Au détour d'un corridor, il y a toujours des belles histoires. C'est une relation de confiance, quand même. On est là pour les accompagner jusqu'à l'heure de rien. Moi, je ne suis pas jeune, quand même. J'ai 55 ans. J'ai appris moi-même personnellement beaucoup, beaucoup. Parce que quand on donne, on reçoit aussi. Bien souvent, on entend « C'est le décès, c'est le décès, c'est le décès, on pense négatif, mais non, c'est pas du tout. Sinon, on serait pas là. » Il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas idée de ce qui se passe dans le milieu de l'hébergement. C'est des milieux joyeux, vibrants, avec des équipes incroyables, où on peut vraiment s'accomplir comme professionnels. On les aime beaucoup, nos personnes âgées, et on en prend soin comme si c'était un membre de notre famille. Moi, je suis le chef d'orchestre d'une immense équipe où tout le monde a sa contribution à faire. J'ai franchi l'océan pour venir tenter l'aventure au Québec. Je ne regrette absolument pas mon choix. Je vis des moments magiques. C'est vraiment un travail d'équipe qui est primordial. On dit souvent que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est le sentiment de pouvoir faire une réelle différence. Les CHSLD, c'est mon X. On est intensément impliqués avec le résident dans son quotidien, et on a réellement l'impression de faire une différence dans notre travail. L'approche relationnelle, la compréhension de l'être humain, c'est un gros travail que tu fais quand tu es en CHSLD, parce qu'il faut que tu prennes le temps d'être avec eux. Il faut que tu prennes le temps de les comprendre, il faut que tu prennes le temps de vivre à leur rythme. Parce qu'on est quand même dans un milieu de vie collectif, mais c'est quand même les gens vivent ici. On est chez eux. J'habite ici à la résidence depuis un an et demi. 47 ans, c'est pas facile. T'as un père de quatre enfants aussi. Par contre, ici, ils m'ont fait sentir le bienvenu. Ils vous font sentir chez vous. Ils ne vont pas sentir que vous êtes à une résidence. J'apprends vraiment à les connaître et leur famille. On offre aussi un soutien aux familles. Je les rassure. Je les rencontre dans la chambre des résidents. Je les parle au téléphone. On travaille, comme on l'a dit, en famille, une belle collaboration. On est là vraiment pour le bien-être des gens. Je vous dis, venez nous voir.